Je vous remercie à l'auditeur de l'Affia FMI et nous allons vous présenter le projet de Ciné-Marena. Nous allons vous présenter une série de questions avec nos invités. Je vous remercie à Amdi Moustapha Diong, qui est aussi un producteur audiovisuel. Amdi, comment est-ce que vous êtes? Je vous remercie à l'Affia FMI et je vous remercie à l'auditeur de l'Affia FMI. Amdi, comment vous expliquez le projet de Ciné-Marena? Le Ciné-Marena est une campagne de sensibilisation contre l'immigration irrégulière. Si vous parlez de l'immigration irrégulière, c'est-à-dire que l'immigration irrégulière, c'est un acte qui a changé et n'a rien fait, mais aussi le fait de l'immigration qui a changé pour qu'il n'y ait pas. Dans ce cas, les gens n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de l'immigration. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas. On a craving à prendre des seuls et de leurs risques, tant qu'années d'années d'années, on a besoin d'avoir des gens qui nous permettent d'obtenir. Maintenant, si nous sommes arrivés à l'objectif du projet, qu'est-ce qu'on va faire ? L'objectif est d'appeler l'information et la sensibilisation de la population sur les risques et les dangers de l'immigration irrégulière. Les risques et dangers, c'est-à-dire le chaos, le barça ou le barça ? Oui, le barça ou le barça. En cette année, il y a des films de cinéma et de l'arena qui ont été utilisés pour les sensibiliser. C'est-à-dire qu'il y a des films qui nous permettent de voir le réel danger de l'immigration. Il y a des films qui nous permettent d'obtenir. Il y a des déserts. Il y a des autres pannes, des autres pannes, des autres pannes, des autres pannes. Il y a des raflés, des raflés, des raflés, des raflés, des autres pannes. Il y a 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 des autres pannes qui sont obligés. Il est possible de voir des gens qui ont été touchés. Il y a des autres pannes à propos de la population. Ils vont vous les utiliser, pour les mettre en place, pour leur permettre de faire attention. Donc, le danger est très important. Si vous avez des problèmes, vous avez des problèmes, Parce qu'à chaque fois, il y a des sous-nombres. Donc, à chaque fois, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il y a des chances parfois d'avoir des courants rouges, mais il n'y a que réussir. Il y a des problèmes qu'il y a des problèmes. Donc, les formes d'immigration, vous avez aimé le projet de cinéma-arena. Vous avez aimé la réalisation de l'Amana. Vous avez aimé la réalisation de l'Amana. C'est ce que j'ai aimé. Depuis 2018, c'est les villages les plus isolés de l'Afrique de l'Ouest. Dans le Sénégal, il y a un cinéma-arena un nouveau village. Et en général, c'est les zones qui ont l'immigration irrégulière, les zones les plus touchées. Il y a une zone, par exemple. Il faut penser au Sénégal. Il y a des villages parce que ce sont des zones qui font partie des zones les plus touchées où l'immigration est régulière. Dans le sud du Sénégal, dans le sud du Sénégal, Céjou, Vélingara, Zigenchort. Donc, il y a un cinéma-arena dans le sud du Sénégal c'est-à-dire les capitales régionales et les villages les plus reculés du Sénégal. Il y a des campagnes de sensibilisation pour les populations. Il y a des campagnes qui ont une campagne qui ont une campagne à chaque fois qu'il y a des films qui sont sensibilisés contre l'immigration irrégulière et qu'il y a des débats communautaires avec ce qu'on a fait. Mais quand on a dit qu'il y a des gens qui sont des immigrants de retour ils prennent le cadre. Et ce qu'on a dit c'est que les films et les films ils ont vraiment été dans les médias. Ils les ont dit leur mère et leur mère ils ont dit ce qu'ils souhaitent pour qu'ils nous montrent et qu'ils nous ont dit c'est qu'ils nous ont dit ce qu'ils ont dit mais ils ont dit que ce qu'ils ont dit c'est le test et qu'ils ont dit qu'ils ont regardé les regrets et qu'ils ont fait le temps de perdre et perdre. Alors, à chaque fois on peut les rappeler quel point on peut les parler et qu'ils ont dit et tout ça. Donc c'est le premier temps que l'OIM a travaillé avec les migrants de retour. Parce que partenaire aussi avec Sinema Arena, qui a travaillé dans cette campagne de sensibilisation. Donc l'OIM a travaillé avec les migrants de retour. On est pratiquement venu au Sénégal, vous êtes venu dans une zone, les migrants de retour, vous savez où l'OIM est venu. Au-delà de la zone sud, comme nous l'avons dit, il y avait beaucoup de jeunes qui ont amené. Oui, c'est l'OIM a déjà démarré en 2018, la première campagne, on a travaillé avec les zones de Dakar, les zones de Dakar, toutes les zones de Dakar, c'était surtout des zones de départ, c'est l'OIM a travaillé avec la campagne de sensibilisation. Et quand on a travaillé avec les gens, on a travaillé avec les gens qui ont travaillé avec les impacts sociaux. Parce que déjà, nous avons des campagnes, nous avons des gens qui ont travaillé avec les gens. Et nous avons travaillé avec les gens. Donc, c'est ce que je veux dire. 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 Tu es un producteur audiovisuel. Est-ce que tu as réalisé pour filmer au-delà de témoignages, ou dans des zones ? Je n'ai jamais produit des films pour l'immigration irrégulière. Mais il y a des gens qui ont travaillé avec les films pour les sujets humains. Donc, on a fait ce projet pour faire ce tournage. Je pense que c'est un film qui a fait la post-production d'un film. Donc, on vient en tant que producteur. On a fait ce projet pour que le film soit en train de faire. Donc, on a fait le retour à un jeune jeune cinéaste qui a fait le tour de Djibril Diop. Il a fait le film qui a accès aux immigrants qui a fait en France au Sénégal. Donc, on a fait ce projet pour faire la post-production du film. Je pense que c'est un film qui a fait le prix et qui a fait aussi des festivals d'immigration. Et puis, on a fait le réalisation à travers des films. On a fait le cinéma. Qu'est-ce qui a fait le plus ressorti ? Surtout l'aspect d'enjeu. C'est ce qui a fait le plus ressorti. Oui, ce qui a fait le plus ressorti, c'est qu'ils sont des migrants de retour. Si on a fait le film, à Lunamide, des villages qu'on a fait, on a fait le film. On a confirmé, on a fait le film. On a fait le film de la réalité. Parce qu'on a fait le film. Parce qu'on a fait le film. On a fait le film de la cinéma. Et la dernière fois, on a fait la créativité pour pouvoir sensibiliser la population. Pourquoi personne ne permet pas à des gens qui bravaient les gens ? Parfois, on a fait le film pour ne pas faire les gens. Parfois, on a fait le film pour pouvoir vivre l'essentiel. Qu'est-ce que tu penses à la cause du génie de braver les interdits de New York sur l'immigration ? Oui, c'est parce que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a des compétences, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être 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 en train. pleinement. Je pense qu'il vient en train de de comprendre autant avec une paix. Je pense que j'en ai dit que j'ai juste trouvé un mot, mais avec toujours du retard, j'ai mis en train d'être en train. Peut-être qu'aour avons choisi, ce aux changements la ne Jeez pas bien, peut-être que dullyannya la charge la chauffe tire, elles recherchent la charge. Ce replied qui ostat a un caire au pêcher de boardingway qui n'a pas besoin. Oui, c'est vrai. Alors que ici, peut-être que les charges de filles sont moins chères qu'en Europe, donc pour moi, je pense qu'il n'y a que savoir exactement et qu'il n'y a que peser les pour et les comptes où il y a des youtubeurs qui sont à l'évegler des gens. Pour l'immigration, on ne sait pas qu'il n'y a pas de faits, mais on ne sait pas qu'il n'y a pas de faits. Il n'y a pas de faits pour les gens qui ont pu faire la demande et qu'ils ne peuvent pas faire la demande. Il n'y a pas de correspondance. Il y a des choses avec l'Ege, un objectif. Il faut atteindre un objectif. Mais tout ce que tu as fait, tu as fait le boulot. Tu as fait le boulot. Surtout dans le désert. Oui, surtout dans le désert. C'est des dangers que le cinéma arenal est accentuée. C'est tout de même que les films, on a projeté un jour. Oui, c'est des dangers sur le désert, c'est des dangers sur la mer. Mais bon, vous voyez les images, il n'y a rien fait que vous avez vu. C'est des gens qui ont dit, si ils ont sauvé, ils n'ont pas vu les gens. Parce qu'en pleine mer, ils sont en pleine mer, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont surchargement, ils ont commencé à se faire, ils n'ont pas vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses, parce que c'est des subsahariens. C'est une série de sensibilisations pour moi. Cette année, avec l'histoire du Covid, le Cinéma Arena a adopté une autre forme de sensibilisation. On va faire des émissions de radio, des vidéos, on va faire des sensibilisations sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à voir les dangers et les risques que nous avons fait en ligne. C'est très important. Parce que aujourd'hui, nous avons vu ce film, nous avons vu ces images et ce qui se passe réellement. On s'est dit, nous n'avons pas vu ce qui se passe. Amdou Moustapha, comment est-ce que vous avez donné le message pour passer aux jeunes ? Oui, ce que je veux dire c'est que les jeunes qui ont l'immigration sont plus concernés, nous n'avons pas besoin d'être en train 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 d'être en train. Dans la vie du monde, nous sommes actuellement dans un monde mondial, ce qui est la France, l'Italie, la France ou les autres, le Sénégal, nous l'avons toujours le temps. Nous sommes tous les pays. Nous sommes tous les pays en train de reporter d'Ontario, nous sommes tous les pays en train d'être en train de reprendre notre pays, et nous sommes tous les pays en train de l'être en train d'être en train de le faire. Donc je veux dire à tous les jeunes sénégalais ou les jeunes africains de croire en soi et que si je veux maintenir l'Afrique, le potentiel de l'Afrique, les pays européens ou les pays maghrébiens ou les pays maghrébiens, ils n'ont pas le droit de leur donner à nous. Donc c'est à nous en tant que jeunes sénégalais de travailler pour que nous puissons travailler avec eux ou qu'ils puissent travailler. Mais si on s'est engagé pour moi, vraiment, avant de nous parler de ce qu'ils puissent faire ici, il faut qu'ils puissent travailler avec eux. C'est ce que je veux dire, Amdi Moustapha, qui a fait la disponibilité. Amdi Moustapha est un facilitateur cinéma-arena et producteur audiovisuel. Nous avons parlé de ce projet de cinéma-arena, de l'école, de l'OEM et de la radio communautaire. Nous avons fait des jeunes pour nous faire des immigrations irrégulières. Nous avons fait des choses qui doivent faire. Nous avons fait des difficultés à faire avec nous et à tous les invités. Nous avons fait des difficultés pour nous. Nous avons fait des difficultés pour nous. que nous avons fait des questions et des lists de questions sur nos patrons. Nous avons fait des questions sur notre plan de recherche. l'inverse. Nous avons fait des candidats de l'enseignement. – Sous-titrage FR 2021